Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En continuité de la vidéo sur le fonctionnement d'un moteur à démarrage direct, aujourd'hui je vais vous montrer quelle procédure je fais pour mettre en service une petite installation triphasée comme celle-ci. Avant de commencer la vidéo, si vous n'avez pas vu le câblage de cette installation, je vous invite à aller voir dans la playlist qui se nomme branchement moteur ou la playlist qui se nomme contacteur, rupteur, tout ce qu'il faut savoir. Je vais résumer rapidement l'installation. Cette installation consiste à faire fonctionner ce moteur que vous voyez ici, c'est-à-dire mise en route du moteur avec la fonction automaintien. Quand j'appuie sur le bouton S2, mon moteur démarre et le voyant vert s'allume. Quand j'appuie sur le bouton S1, le moteur s'arrête et le voyant vert s'éteint. Je rappuie sur S2 pour mettre en route le moteur. Pour la sécurité, quand je veux intervenir sur le moteur pour faire de la maintenance, par exemple, dès que je baisse le disjoncteur DM1, toute la partie télécommande n'est plus opérationnelle. Même si j'appuie sur S2 pour faire démarrer le moteur, aucune action ne se fait. Cette sécurité est faite grâce à ce contact 1314 qui est ici, du disjoncteur moteur DM1. Par contre, mon voyant blanc s'allume pour avertir que mon disjoncteur moteur est à off. La dernière chose à voir de cette installation, je mets en route mon disjoncteur moteur et mon moteur. Dès lors, un défaut moteur se présente. Lors du déclenchement suite à un défaut du disjoncteur moteur, ce voyant rouge m'avertit que c'est un défaut et non une action humaine sur le disjoncteur moteur. Ici, par exemple, je vais simuler un défaut. Vous constatez que mon voyant rouge s'est allumé pour m'avertir qu'il y a un défaut sur le moteur. Et vous constatez aussi que mon voyant blanc est aussi allumé pour me dire que le disjoncteur moteur est à off. En tout cas, c'est une installation simple à réaliser et facile à comprendre, même sans connaissance avancée en électricité. Si vous voulez avoir plus de détails, n'hésitez pas à aller voir la vidéo à ce sujet. Maintenant, je vais commencer la procédure de test que je ferai sur cette installation. Imaginons que vous avez une petite installation comme ici et vous voulez faire la première mise en service de l'installation. Ce que je vous montre ici, ce ne sont que des conseils. Après, libre à vous de l'appliquer ou non. Première étape que je vais faire, je regarde le schéma pour bien comprendre l'installation avant d'intervenir dans l'armoire ou tableau électrique. Je repère aussi chaque matériel électrique et leurs fonctions. Deuxième étape, pour l'instant, aucune tension sur l'installation. Je fais un test de continuité pour voir si je n'ai pas de continuité entre mes phases. Je précise bien, le test de continuité se fait hors tension. Pour ce test, je le fais directement de mon répartiteur qui est ici. Entre phase 1, phase 2. Entre phase 1, phase 3. Entre phase 2, phase 3. Et je vérifie que mon multimètre fonctionne bien. Ici, je constate que je n'ai pas de continuité entre mes phases. Troisième étape, si possible, je débranche mon équipement. Dans mon cas qui est ici, mon moteur est branché directement sur borne. Donc, je vais déconnecter mon moteur et faire le test à vide. Pourquoi faire cela ? En cas de dysfonctionnement sur l'installation, cela évitera d'endommager l'équipement. Quatrième étape, je vérifie si je n'ai pas de continuité entre le 0 et le 24 sur ma partie commande. Pour la vérification de la continuité, je le fais directement à partir de mon répartiteur qui est ici. Je constate que ça bip, ce qui veut dire que j'ai une continuité quelque part. Pourquoi ? Ah oui, c'est normal, car mon disjoncteur Q2 qui est ici est levé, ce qui fait que le bobinage du transfo donne cette continuité. Je baisse mon disjoncteur Q2. Vous constatez que je n'ai plus de continuité entre le 0 et le 24. Cinquième étape, je vérifie que j'ai bien la tension demandée par mon installation en amont de mon disjoncteur de coupure. 410V. Entre la phase 1 et la phase 2. Phase 1, phase 3, 412V. Phase 2, phase 3, 411V. Sixième étape, je vérifie que toutes mes protections sont à 0 avant de mettre à 1 le disjoncteur de coupure. Je constate que oui. Septième étape, je me mets sur le côté latéral de mon disjoncteur de coupure et non en face et je tourne la tête et non face au disjoncteur de coupure pour le mettre à ON. Le port des équipements de protection individuelle est fortement recommandé, mais également utiliser les équipements de protection collectif. Même pour effectuer les mesures dans le tableau ou armoire électrique, normalement si vous n'êtes pas habilité, vous ne pouvez pas faire ces genres de manipulations. Ici, je vais parler dans le cadre de bricolage et non professionnels. Je sais que beaucoup des abonnés de la chaîne bricolent, donc les étapes que j'ai citées précédemment peuvent vous sauver la vie. N'oubliez pas que l'électricité est considérée comme invisible. Pourquoi prendre toutes ces précautions en cas d'arc électrique sur le sectionneur par exemple ? Tous ces gestes permettront de se protéger à minima. Huitième étape, mon disjoncteur de coupure levé, je vérifie si j'ai 400 volts entre les phases. 400, 400 et 400. Je tiens à préciser que les gants que je porte ici, ce ne sont pas des gants isolants. Ce sont des gants de travail. Dans votre cas à vous, il faut mettre des gants isolants par exemple. Maintenant, je vérifie la tension à l'entrée de mon disjoncteur moteur. Entre phase 1, phase 2, phase 1, phase 3 et phase 2, phase 3. Ensuite, je vérifie à l'entrée de mon disjoncteur Q1. J'ai bien une tension de 411 volts. Je vérifie à l'entrée de mon disjoncteur Q2. Je constate que je n'ai aucune tension, ce qui est tout à fait normal car je n'ai pas monté mon disjoncteur primaire transfo. Maintenant, dixième étape, je vais me consacrer à ma partie puissance en premier temps. Dans mon cas qui est ici, j'ai un contacteur. Je lève mon disjoncteur moteur. Mes disjoncteurs de télécommande baissaient. Je vais forcer mon contacteur manuellement pour voir si la tension arrive bien sur mes bornes qui sont ici. Je constate que j'ai bien une tension entre phase 1 et phase 3, par exemple. Entre phase 2 et phase 3. Et entre phase 1 et phase 2. Dans le cas où vous auriez un équipement qui est très sensible à une phase inversée, je vous conseille fortement de vérifier la rotation de phase avant de mettre en service l'installation. Cette application est surtout valable pour les professionnels. Maintenant que ma partie puissance ne présente pas d'anomalies, onzième étape, je vérifie ma partie commande. Je lève mon disjoncteur Q1. Je vérifie que j'ai bien la tension demandée au primaire transfo. Dans mon cas qui est ici, 400 volts. Je constate que j'ai bien la tension demandée. Avant de lever le disjoncteur au secondaire transfo, dans mon cas qui est ici le disjoncteur Q2, je vérifie d'abord en amont de mon disjoncteur Q2 si j'ai bien la tension demandée. Dans mon cas qui est ici, c'est du 24 volts alternatif. Si j'ai bien la bonne tension, c'est en ce moment-là que je lève mon disjoncteur secondaire transfo. Dans le cas où je n'aurai pas la bonne tension, je fais un pas en arrière et essayez de comprendre la cause sans se précipiter. Pourquoi faire ce pas en arrière et ne pas se précipiter ? Si vous n'avez pas la bonne tension qui arrive et vous mettez le disjoncteur A1, tous vos appareils risqueraient d'être endommagés lors de la mise en service. A présent, je vais pouvoir mettre à A1 mon disjoncteur secondaire transfo et faire mes tests à vide. Douzième étape, dès que j'ai fini de tester à vide mon installation, je baisse mon disjoncteur de coupure pour se mettre en sécurité. Et c'est maintenant que je connecte mon moteur sur mes bornes. A présent, je peux faire mes tests en charge. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur « Merci » en bas du titre de la vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.